Hello guys, j'espère que vous allez bien, on va s'en aller super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, première vidéo de l'année, donc je vous souhaite évidemment une très bonne année 2022. Je vous souhaite d'être vous-même, de faire ce qui vous plaît, de faire ce qui vous passionne, ce dans quoi vous êtes bon et ce qui vous fait plaisir tout simplement. C'est le plus important. Donc, cette année, j'ai pris la résolution de faire des vidéos assez courtes. Donc, on ne va pas trop blablater. Passons ce jeudi. Alors guys, aujourd'hui, je vous présente ces belles pièces que j'ai dégotées en friperie au prix, tenez-vous bien, de 300 francs CFA. Donc, c'est-à-dire que chaque pièce ici m'a coûté 300 francs CFA. Je ne les ai pas encore essayées, donc j'ai décidé de les porter à la caméra pour que vous et moi voyons ensemble ce qu'un vêtement de 300 peut donner. Alors guys, on commence par la première tenue. Donc, c'est cette petite chemise-robe en jean. Comme ça, elle n'est pas... Elle est très légère et à manches courtes. J'aime beaucoup les détails de cette robe. Vous voyez les détails des manches comme ça. J'aime beaucoup avec de petites poches devant. C'est très, très, très beau. J'aime trop, trop, trop cette robe. Elle est magnifique. On ne dirait même pas que je l'ai acheté à ce prix-là. Donc, voilà, j'aurais simplement aimé qu'elle ait peut-être des poches sur les côtés, mais ce n'est pas grave. Et là, de petites places comme ça pour la ceinture au cas où vous voudriez marquer votre taille. Donc, it's perfect. Dans le même mood, vous avez cette chemise-robe oversize. J'adore. Je ne sais pas, vous pouvez le constater. Tout ce qui est oversize me parle. J'aime beaucoup être à l'aise dans ce que je porte. À part sur les photos, bien sûr, je peux porter du centré, du prêt, du corps et tout ça. Mais, in real life, I love oversize style. J'aime trop, même, comme elle est grande. En plus, elle a aussi ce détail-là sur les manches, it's beautiful. J'aime beaucoup ce que ça donne, ce que les manches donnent, porter, I love it. J'aime trop, trop. Et puis, oui, ça, ça a des poches sur le côté. Donc, guys, j'aime beaucoup le motif, rayures, blancs, bleus, comme ça. It's gorgeous. J'aime beaucoup ce que ça donne. Ensuite, passons à la troisième. C'est encore une robe-chemise. Donc, ce côté est moulant. Et en haut, vous avez un col-chemise avec des manches comme ça. J'aime toujours le détail des manches. Vous voyez, c'est trapèze comme ça, avec des boutons. Donc, si vous voulez, vous fermez les boutons de ce côté comme ça. J'aime beaucoup. Seulement, je ne peux pas le porter, je ne peux pas la porter, moi, du tout. Bon, si je porte ça, c'est que j'ai des cuissardes, de longues cuissardes pour la porter. Mais à part ça, je ne pourrais pas. Mais j'aime quand même, j'aime la vibe, j'aime le mood. Bon, ça fait un peu cheap. La matière est bonne en soi. Mais ça, les lacets devant là, font que ça fait cheap. Soit j'enlève cette corde là et je remplace par des lacets solides et plus beaux. Soit, voilà, je l'offre à quelqu'un. Sinon, j'aime beaucoup le concept de la robe, j'aime beaucoup. Alors, Yael, j'en avais ce petit body suit comme ça, blanc, très joli, qui a un effet gainant au niveau du ventre comme ça. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et je l'ai porté avec ma jupe Bershka. Ce n'est pas de la friperie, pardon. Je l'ai porté avec ma jupe Bershka et juste pour montrer un peu ce que ça donne. I love this dress. It's gorgeous. J'aime beaucoup. C'est une très, très belle robe. Elle est, c'est une robe gold comme ça. C'est en soie. Ce n'est pas du satin. C'est de la soie. C'est en soie comme ça. J'aime le fait que ce soit glowy. C'est très, très beau. Seulement, la fermeture a pété. Pas parce qu'elle me sert, mais parce que la fermeture est, c'est une fermeture invisible et il y a toujours des problèmes avec ça. Donc, cette robe m'a coûté 300 francs. Franchement, pour les personnes qui portent, qui vont en soirée et qui aiment porter des robes courtes, je trouve que c'est parfait pour vous. Le décolleté, le col V et puis, il y a ce petit détail-là. Donc, le coup, it's perfect. I love it. Franchement, je porterais bien cette robe avec des cuissards ou des bas avec des escarabins. Donc, ne faites pas attention sur la vidéo. Mais, soyons réalistes, I'm not going to wear it. No, I'm very nice. Donc, vous avez cette robe-ci. Cette robe, elle me rappelle les filles dans Gossip Girl, surtout Blair Waldo. C'est une robe que Blair porterait magnifiquement. Je me dis, peut-être que c'est une robe de Blair. Pourquoi pas? Donc, voilà. C'est une robe genre teenagers, like. C'est une robe dans laquelle je me sens ado, en fait. Donc, voilà. Avec des petites poches sur les côtés. Donc, avec ça, tu portes des bas et de petites escarpins ou de petites sandales à talons avec le béret pour faire Blair Waldof. Donc, voilà, guys. J'aime beaucoup cette robe parce qu'elle n'est pas compliquée. Elle a ce motif. Je ne sais plus comment on l'appelle. C'est pas Burberry par hasard. Je ne sais plus trop. J'ai un sac qui est comme ça aussi. Je ne sais plus comment on l'appelle ce motif-là. Bref. Bref, voilà. C'est une belle robe. J'aime beaucoup. Et puis, la fente légèrement devant comme ça. C'est très beau. J'aime bien. Ouais, je pourrais porter ça dans la vraie vie, mais avec un bas toujours. Donc, voilà. Suite, vous avez cette robe. Alors, cette robe, je ne sais pas. Bon, sur le centre, vous ne le voyez pas bien, mais je crois que porter, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, c'est une robe droite, un peu légèrement évasée comme ça. Ce n'est pas ovale. Et elle est droite. Elle est droite, mais pas droite près du corps. Elle est un peu relâchée comme ça. J'aime beaucoup la coupe de devant. J'aime beaucoup le V devant comme ça. Mais, je trouve qu'elle ne rend pas bien sur moi. Peut-être que c'est la manière dont je l'ai accessorisé, mais je trouve qu'elle ne rend pas bien sur moi. Sinon, c'est une très belle robe. J'aime beaucoup la coupe, la couleur et tout ça. J'aime trop. Après, je verrai bien. Peut-être que quand je prendrai plus de temps, je verrai comment la porter pour qu'elle soit plus jolie. Et je vous la mettrai sur Instagram. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta, voilà mon Insta sur l'écran. Donc, s'il vous plaît, allez me follow et c'est gratuit. Alors, guys, dernière pièce, c'est une robe mi-longue comme ça avec des boutons tout le long. Vous voyez, c'est une robe carrelée, blonde comme ça. C'est très joli. Ça, ça fait petite parisienne avec le béret et je trouve un petit sac, un petit cloche-bat comme ça. Mais sur le côté, ça fait petite parisienne avec des bottines. Et un petit manteau ou un petit trinche, ça peut passer joli à Paris. Mais nous sommes au Bénin. So, let's stay in the middle. Il fait hyper chaud actuellement. Donc, voilà, je porte ça avec mes mules juste pour vous montrer ce que ça peut donner à sessoriser. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette robe. Je ne sais pas pourquoi, je l'aime trop. Même si je trouve honnêtement sur moi qu'elle ne rend pas très bien. Donc, voilà. Prochainement, je vais la porter avec un petit tee-shirt blanc. Un petit top blanc en bas comme ça. Et, ouais. Désolée, mademoiselle, de forcément rentrer dans la vidéo. Je n'ai pas le choix. I'm so sorry. Donc, voilà, guys. C'est la dernière pièce de ce haul friquerie de robe à 330. Si cette vidéo vous en a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, dites-moi si vous aimeriez en voir plus. Parce que cette année, j'ai décidé, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, d'acheter des trucs, d'acheter des choses dont j'ai besoin. Alors, si nécessaire, je dois acheter des trucs pour bosser. Je préfère ne pas claquer mon argent dans des trucs que je n'ai pas porté à la longue et tout ça. Voilà, donc, voilà, c'est la bonne alternative. Surtout pour mes chéris qui sont au collège, qui n'ont pas les moyens de s'acheter ci et ça. Il y a toujours une alternative en friperie. Donc, ne vous faites pas prier. Servez-vous. N'ayez même pas honte. Moi, je n'ai pas honte. Ah, I am not a shame. Non, my money. Donc, voilà, guys. C'est déjà la fin de cette vidéo. Ne partez pas sans vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Partagez, likez la vidéo. And yes, on est ensemble. Bye.